Maintenant, au niveau de la taille de l'image sur le capteur, sur la pellicule ou sur le capteur. Bonne nouvelle peut-être pour vous, puisqu'il n'y a pas l'œil de l'utilisateur pris en compte dans un sujet d'objectif photo, il n'y a pas de puissance et de grossissement. Non, il n'y a pas de puissance et de grossissement. On revient à des notions de base. Il y a l'objet AB, il y a l'image finale A'B' réelle. Et donc, si l'objet est à distance finie, on utilisera le bon vieux γt pour caractériser le rapport de taille entre A'B' et AB. C'est-à-dire que A'B' sur la pellicule, c'est γt fois AB. Si l'objet est à l'infini, pareil, on repart sur un schéma de tangente classique à l'infini. Quand l'objet est à l'infini, A'B' bien sûr est sur F' de l'objectif. Et donc, on peut écrire la formule de tangente de d'habitude pour, si l'on le souhaite, calculer la taille de l'image sur la pellicule. Alors, on voit que, du coup, puissance et grossissement sont remplacés par γt-obj et F'obj, qui, si on les modifie, permettent de changer la taille de l'image sur le capteur, sur la pellicule. Alors, j'en profite pour vous parler de la notion de zoom, parce que c'est quelque chose qu'on fait assez intuitivement. Quand on prend une photo, on veut zoomer sur l'objet, par exemple, que l'on photographie. Mais, en fait, ça c'est important de comprendre que, par derrière, il y a tout un travail de l'objectif photo pour arriver à faire ce que vous voulez, c'est-à-dire à zoomer. Si on considère un objet AB à l'infini, on sait qu'A'B' va se mettre sur F'obj. Mais, comme on veut prendre en photo, il faut, de toute façon, que les choses soient bien configurées et que le capteur soit aussi sur F'obj. Parmi tous les rayons qui viennent de B, à l'infini, là j'en ai dessiné 4 parmi les milliards qui arrivent, on peut, par exemple, garder celui-ci qui passe par le point nodal, parce que, comme ça, il nous permet de rapidement tracer l'émergent qui sort parallèle à l'incident. Et il nous permet, assez rapidement, de trouver sur le capteur la taille de A'B'. Ça, c'est une configuration donnée. Maintenant, si on veut zoomer, zoomer, c'est créer A'B' plus grand sur la pellicule, sur le capteur. Comment on fait ça ? Eh bien, ce que va faire l'objectif photo quand vous allez vouloir zoomer, c'est que, premièrement, il va bouger toutes les lentilles qu'il possède pour fabriquer une distance focale plus grande. Il va donc faire ceci. Il va modifier la distance focale. À ce moment-là, on voit que A'B', qui se forme toujours sur F'obj, est beaucoup plus grand. On a donc réussi à agrandir A'B'. Par contre, problème, pour l'instant, A'B'', il n'est pas pris en photo parce qu'il n'est pas sur le capteur. Alors, dans un deuxième temps, l'objectif photo va déplacer toutes les lentilles vers la gauche pour recaler A'B' sur le capteur. Donc, on voit que c'est quand même un sacré travail de zoomer. Derrière le mot zoomer, il y a tout un travail de l'objectif qui constitue à modifier sa distance focale, F'obj, et à replacer A'B' sur le capteur. Et donc ça, ça risque de vous faire bizarre si ça arrive dans certains sujets. Et un objectif photo a la capacité, à n'importe quel moment, de changer son F'obj, qui je rappelle est le F'instrument, de l'instrument qui est l'objectif photo. Et ça, c'est assez particulier.